Il s'agit de l'affrontement entre deux puissances nucléaires, qui sont la Russie et les États-Unis d'Amérique, en 1962. C'est-à-dire une situation qui, en 2015, aujourd'hui, avec la rupture des accords de Minsk, tout au moins en ce moment, renouvelle un scénario qui s'était heureusement terminé en 1962. Ce que j'ai voulu montrer dans ce roman, c'est l'importance de l'information et de sa lecture par les dirigeants de deux grandes puissances qui ont tous les deux la capacité de réduire la planète en cendres à l'occasion d'un conflit. En 1962, c'était Cuba. En 2015, c'est l'Ukraine. Donc, 1962 relate l'ambiance que peut ressentir un chef d'État dans une situation telle que celle-ci. J'ai mis en scène le Kremlin et la Maison-Blanche, à partir d'informations que j'avais eues moi-même en 1990, à l'époque où j'étais au contre-espionnage français, et où le système soviétique s'effondre. À cette époque-là, le service auquel j'appartenais a entendu, écouté, les confessions d'espions russes qui étaient en Occident, en Europe occidentale, et qui ne souhaitaient pas retourner en Russie pour des raisons personnelles, pour des raisons de confort, et à qui, bien entendu, nous avons posé un certain nombre de questions. Comment se passaient les choses de votre côté ? Jusqu'où êtes-vous allé dans votre pénétration de la classe économique, politique française ? Et là, nous avons rencontré des gens d'une exceptionnelle valeur, d'une imagination extraordinaire, qui avaient réussi à pénétrer tous les secteurs décisionnels de la vie française, qui, malheureusement pour eux, travaillaient pour un gouvernement au Kremlin qui ne les valait pas. qui était un gouvernement fossilisé et corrompu. Et c'est notamment l'histoire d'un de ces hommes, des services secrets russes, qui m'a inspiré le roman 1962, que j'ai écrit bien des années plus tard. Et dans mon roman, dans 1962, le héros principal est un de ces agents de renseignement soviétiques, qui, grâce à son habileté, à son sang-froid, à sa capacité à se mettre en situation sans jamais rien demander, à qui que ce soit, est arrivé au sommet du pouvoir décisionnel américain, dans une situation conflictuelle, qui a failli rendre la planète inhabitable. Donc, 1962 montre comment on peut monter une opération destinée à influencer l'ennemi dans un moment crucial. Les deux pays, la Russie et les États-Unis, en 1962 comme en 2015, ont des satellites, ont des moyens d'interception, savent exactement où sont les forces adverses, où sont les sous-marins, où sont les avions, ou sont les unités militaires sur le terrain. Mais il ne suffit pas de savoir en temps réel où sont les forces ennemies. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il y a dans la tête du décideur. Ce qui est important, c'est de savoir si l'ordre sera donné d'attaquer ou de ne pas attaquer, et avec quelle proportion. Et là, en 1962, ce problème avait été repéré aussi bien par les Russes que par les Américains. Je mets en scène les Russes parce que j'ai eu des confidences à ce sujet-là, et je montre comment M. Khrouchchev, qui était secrétaire général du Parti communiste de l'URSS en 1962, a pu influencer les décisions du président John Kennedy. Mais aujourd'hui, la situation n'a pas changé. Le président Obama ou le président Vladimir Poutine peuvent, en plus des informations satellitaires, des interceptions de communication, avoir dans la poche un joker, c'est-à-dire quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, est capable de lire dans le mental de l'adversaire et de savoir jusqu'où on peut aller ou ne pas aller dans un affrontement qui peut très vite dégénérer. Ce roman s'appelle 1962 parce qu'il s'agit d'un roman historique où tous les faits militaires, diplomatiques, politiques, sont strictement exacts. Il ne s'agit pas d'une fiction, il s'agit d'une relation, d'un événement historique. Alors, je l'ai appelé 1962 parce que, bien sûr, j'avais en tête 1984 de George Orwell, mais l'idée de donner une année comme titre à ce roman vient aussi du fait qu'après 1962, il y a 1963 et que le 22 novembre 1963, à Dallas, on assassinait le président John Kennedy, qui est un de mes héros, dans 1962. Sous-titrage Société Radio-Canada